Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Nadia Améziane et Jean-Denis Vigne. Bonjour. Bonjour. Jean-Denis Vigne, vous êtes archéozoologue et biologiste, ancien directeur de recherche du Muséum National d'Histoire Naturelle et directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez reçu, excusez du peu, la médaille d'argent du CNRS en 2002 pour l'ensemble de vos travaux qui ont porté entre autres sur la domestication des différentes espèces dans le bassin méditerranéen. Nadia Améziane, vous êtes biologiste, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous dirigez la station de biologie marine de Concarneau, la plus ancienne, m'a-t-on dit, station du monde, encore en activité. Vos recherches explorent la biodiversité marine, notamment celle de l'océan Austral et vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur en octobre 2007. Félicitations. Mais si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour vos recherches individuelles, mais parce que vous avez participé ou co-dirigé à un ouvrage formidable que j'ai entre les mains que vous avez devant vous, qui s'appelle « La terre, le vivant, les humains ». Alors pourquoi je dis formidable ? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un voyage aussi foisonnant dans la diversité de la connaissance. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on découvre un champ incroyable sous forme d'articles successifs de pas mal de recherches et de découvertes aux frontières de la connaissance dans plein de domaines différents. Jean-Denis Vigne, vous avez co-dirigé cet ouvrage. Dans quel but avez-vous rassemblé autant de compétences dans un même ouvrage ? Je crois qu'il y a plus de 120 scientifiques qui ont écrit plus d'une centaine d'articles. Oui, il y a une centaine d'articles, 99 très exactement, plus les introductions, etc. L'objectif, c'était, si vous voulez, ce qui nous anime au muséum depuis pas mal de temps, même de siècles, on pourrait dire, mais plus particulièrement depuis qu'on a Bruno David comme président, il faut bien le dire, c'est le fait de vouloir parler à la société. C'est-à-dire qu'on ne reste pas un muséum qui fait son travail de présentation, de collection, d'enrichissement de collection, de conservation, de recherche, d'enseignement. Mais qui s'investit dans la société sur les grandes questions, non pas pour édicter des règles à suivre ou pour se substituer aux décisions sociétales ou aux décisions des politiques, mais pour informer, éventuellement proposer des solutions et en tout cas jouer un rôle d'acteur de la société. Et donc, on a tout un tas de moyens à notre disposition pour faire ça. Ce livre en est un. Et la deuxième raison pourquoi faire ce livre en particulier, c'est parce qu'on est en contact avec beaucoup de public. En plus, on a les sciences participatives qu'on adore. Là, on a plein de réseaux participatifs, etc. Mais le public, on s'en rend compte, a de l'histoire naturelle une image. En général, ils trouvent ça très sympathique. C'est très positif comme image, mais c'est un peu vieillot. C'est-à-dire que l'image qu'on garde de l'histoire naturelle, c'est les dinosaures, le squelette de baleine de la galerie d'anatomie comparée, ou les papillons des sciences participatives. Et nous, ce qu'on vit tous les jours en tant que scientifiques au muséum, c'est des recherches qui sont publiées dans les meilleures revues et qui, chaque jour, on peut dire, sont de nouvelles découvertes et font avancer la science. Et ça, le public ne le sait pas beaucoup. Donc, c'était vraiment une motivation forte que dire, on va essayer de présenter des choses un petit peu nerveuses, des choses qui montrent qu'on fait des choses nouvelles, qu'on déconstruit peut-être les idées reçues, parce que c'était un des objectifs. On déconstruit les idées reçues et puis on apporte encore de l'émerveillement à travers les résultats de nos recherches. Alors, avant d'aller dans l'émerveillement, avant d'aller dans le fait qu'on découvre des choses, notamment qu'on n'est qu'un animal, toutes ces choses-là, l'histoire des muséums, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, parce que c'est un plaidoyer. On a deux éminents chercheurs du muséum. Ici, ce livre est un plaidoyer pour les muséums, leur intérêt, justement, leur contribution à la société, leur responsabilité dans le dialogue, dans le fait de trouver des solutions aux enjeux qui sont les nôtres. Mais ça vient de loin, ça vient de Louis XIII. Et en fait, les vicissitudes de l'histoire, moi, m'ont éclairé aussi sur, justement, ce que vous disiez, cette image poussiéreuse qu'on peut avoir, qui n'est pas du tout une réalité. Pourquoi c'est là ? Pourquoi ça a cette forme-là de collectionnite, de taxinomie ? Rapidement, par contre. Oui, justement, c'est pour ça que je voulais vous proposer d'insister sur un point, parce que l'histoire des muséums, pourquoi des muséums ? Quelle société a produit des muséums ? C'est un très vaste sujet. Effectivement, on peut partir de Louis XIII. Et puis, il y a un jalon qui est important, c'est celui de la fondation, par la Convention, en 1793, du Muséum national d'histoire naturelle, non pas telle qu'il est maintenant, parce qu'il y avait des chaires, etc. Mais ça, c'est un moment important, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà le Jardin du Roi qui avait existé depuis un siècle et demi. Il y avait Buffon qui avait fait toute son œuvre, ses élèves, etc. Et au moment de cette cristallisation du muséum, autour d'une idée précise, il y avait une chair qui était celle du médecin du roi. Alors, c'était la préfiguration de la chair, enfin, en 1793, il y avait encore un roi, plus pour longtemps. Et c'était la préfiguration, finalement, de la présence de l'anthropologie dans toutes ses composantes au sein du muséum. Et le muséum, ensuite, s'est construit. Par exemple, le titulaire de la chair d'anthropologie, dans les années 1820, était un grand ami de Cuvier. Et l'évolution de l'homme, et l'évolution que Cuvier refusait en tant que phénomène, mais qu'il décrivait chaque jour dans son anatomie comparée, c'était quelque chose qui était commun à l'homme et aux animaux. Et c'est comme ça que le muséum a pu accueillir la préhistoire à la fin, dans la deuxième moitié du XIXe, et puis ensuite, développé au moment du grand boom sur les cultures coloniales du milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, a pu développer toute cette ethnobiologie, toute cette agronomie des pays intertropicaux. C'est comme ça que, moi, je suis un archéozoologue, je suis un archéologue, en fait. Mais c'est comme ça qu'un archéologue peut trouver sa place sans problème au muséum national d'histoire naturelle de France. Je n'aurais pas trouvé en Angleterre, je n'aurais pas trouvé en Allemagne, je n'aurais trouvé dans aucun pays en Europe, parce que les autres muséums qui se sont construits sont des muséums d'histoire naturelle, au sens strict, je dirais. Ils se sont construits à côté de muséums d'histoire culturelle, partout en Europe. Donc, il y a une rupture, une scission qui est le fruit de cette scission entre nature et culture, dont vous avez entendu parler avec Philippe Descola, bien sûr, mais qui a cristallisé au milieu du XIXe siècle, alors que le muséum, il est passé au travers. Et donc, on a la chance de se retrouver, après une période d'étiage terrible, parce que c'était le tout moléculaire, les années 60, 70, 80, et nous, avec nos collections qu'on qualifiait toujours de poussiéreuses, eh bien, on n'avait plus la voix au chapitre. Et on s'est retrouvés avec les problèmes de société, je ne dis pas que c'est très bien qu'il y ait un réchauffement climatique et une érosion de la biodiversité, au contraire, mais on s'est retrouvés avec ces questions de société mises au centre, sous les projecteurs, parce qu'on avait ce gros avantage d'avoir à la fois des compétences en histoire naturelle et en histoire culturelle, et d'être capable de les mener de front, ce qui n'est pas facile et ce qu'on ne fait pas parfaitement. Mais voilà, pour résumer, c'est ça. Et puis, je vous parlerai, si on a le temps, de ce qui s'est passé en Amérique, parce que ce n'est pas la même évolution. Je peux le dire en un mot, mais c'est comme vous voulez. Comme pense le public, oui, j'ai entendu un oui. Je vous le dis en un mot, je vous le dis en un mot. Alors, en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis, ou que ce soit en Amérique du Sud, en Argentine en particulier, il y a des muséums d'histoire naturelle qui englobent le culturel. Mais c'est un culturel très particulier, c'est celui des peuples autochtones. Parce qu'initialement, quand ces muséums ont été fondés, un tout petit peu après les grands muséums d'Europe, mais pas beaucoup, eh bien, ils ont considéré que l'histoire naturelle de l'Amérique, c'était les peuples autochtones. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils faisaient partie de la faune, mais ils faisaient partie de ce qu'on étudiait dans l'histoire naturelle. Et du coup, l'archéologie, l'anthropologie, etc., ont été entraînés dans ces muséums, qui sont des muséums d'histoire naturelle et culturelle, non pas pour les mêmes raisons que celui de France, mais en parallèle, d'une certaine manière. – Merci. Du coup, en fait, moi, ça me fait très peur. Je me dis, quel héritage ? Et donc, Nadia Amézienne, ça fait quoi, du coup, d'être chercheure ? Est-ce que ça n'a pas un côté un peu sacerdotal ? – Avant de vous répondre, je vais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit auparavant, que vous n'avez pas dit. C'est que ce livre, ça peut faire peur de la façon dont vous en avez parlé, mais il se lit comme une BD, quoi. Je veux dire, parce que je suis bénéphile, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, ce sont des histoires qui se lisent indépendamment des unes des autres, ou vous pouvez le lire d'une traite, mais c'est un livre qu'on peut poser, reprendre, et qui est facile d'accès. Parce que c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis, oh, on va faire peur avec la science. – Moi, il m'avait fait peur. Et en fait, pas du tout. – Pas du tout ? – Pas du tout, parce qu'on peut le lire vraiment, comme vous dites, soit en le picorant, soit d'une traite, parce qu'il y a une cohérence globale du sujet. Mais non, moi, j'ai vraiment fait un voyage fascinant. – Voilà, c'est pour ça que je tenais quand même à le rappeler. Et puis, autre chose que je vais rappeler, que tu n'as pas dit par rapport à la spécificité du Musée national d'histoire naturelle français, c'est qu'on est le seul musée où les chercheurs, et du coup, je répondrai aussi à votre question, sont également les conservateurs. On n'a pas de conservateurs au sens propre du terme, ce sont les enseignants-chercheurs qui vont étudier les collections, les gérer, et qui vont les alimenter. Ce qui va expliquer les chiffres dont on parlera plus tard, de collections. – Vous êtes aussi enseignants-chercheurs, il y a une obligation, c'est les deux. – On est enseignants-chercheurs, voilà. Quand on rentre au muséum, – Dans les ordres. – Dans les ordres, nous sommes des enseignants-chercheurs très particuliers. On a une mission avec cinq activités. On fait de la recherche, on va faire de l'enseignement, aussi bien de l'enseignement universitaire que de la formation continue. on va s'occuper des collections, donc les gérer, les alimenter, les valoriser. On va faire de la transmission des connaissances, de la médiation scientifique, ce qui est très fort, ce qu'on transmet à tous les niveaux. Et il me manque quelque chose, non, je l'ai dit, enseignement, il me manque... – L'expertise. – L'expertise. – Le soutien en politique. – Ah, j'oublie. L'expertise, le soutien en politique. Donc, voilà. – Le soutien en politique. – Oui. – Le soutien en politique. – On nous pose, on s'occupe, par exemple, moi, je ne connais que le milieu marin, mais on va s'occuper de proposer des indicateurs qui vont ensuite rentrer dans les directives européennes qui s'appellent directives cadres sur la stratégie de l'eau et ça va permettre de faire un suivi sur, par exemple, la station, ça fait 40 ans qu'on suit des habitats et grâce à ce suivi, on est capable de dire l'état des écosystèmes et l'évolution au cours du temps. Donc, ça, c'est du soutien en politique. Voilà. Donc, on a ces cinq activités qui, déjà, sont riches et diversifiées. Et puis, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est cet aspect collection, mais pas collection pour collectionner et mettre dans des bocaux. C'est partir, chercher, aller sur le terrain, voir comment ça fonctionne, replacer ça dans un cadre beaucoup plus large, comprendre le mécanisme, je reviens toujours à la même chose, de l'océan. Et puis, l'autre grosse facette, mais pour toi aussi importante, c'est la transmission à tous les publics. Et il y a quelque chose de très fort au muséum, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les sciences participatives, où le citoyen devient acteur de la science. Et pour nous, c'est une façon de sensibiliser le citoyen à toutes nos problématiques qui est très forte et importante. Donc, voilà. Quelques chiffres, là, du coup, parce que vous êtes combien de chercheurs, il y a combien de bestioles dans les bocaux et vous en échangez combien par an ? Alors, on en a combien de chercheurs ? On est 4. 1 100 scientifiques, en comptant les ingénieurs et les personnels, et les personnels comme moi, qui ne sont pas des enseignants-chercheurs au muséum, mais j'en dirais un mot aussi, parce que ça fait 1 100, 1 200, quelque chose comme ça. 1 200, oui. Scientifiques, ce qui est le plus énorme par rapport à tous les autres muséums du monde. On a un statut très particulier de ce point de vue. On a beaucoup de recherches. On publie beaucoup. On a le muséum qui publie le plus au monde. 1 500 publications dans des revues référencées au Wave of Science. Et en termes de collections, sur les collections actuelles, au milieu marin, on est les premiers. Sur d'autres, on est deuxième, troisième. Donc, les collections nationales sont parmi les trois premières collections au monde. avec 60 millions... 70 millions, 68 millions de spécimens. Bon, ce n'est pas exactement. On est à 2 millions près, parce qu'on continue à les compter. Il y a des collections où on ne compte même pas. On compte par l'eau. C'est-à-dire qu'on a un bocal, il peut y avoir des centaines de spécimens. Et ça aussi, c'est une spécificité du muséum. C'est qu'on ne va pas prélever un échantillon. On va en prélever plusieurs, à différents endroits, pour pouvoir avoir de la donnée sur des populations, sur la variation des individus. Et tout ça, parce que derrière, on est animé par des questionnements scientifiques. Et ce qu'on ressent beaucoup aussi dans le livre, c'est cette importance de la collection. Non pas justement parce qu'elle n'est pas poussiéreuse, mais parce qu'elle est le support de la recherche et de la découverte des connaissances. Juste au passage, j'avais un chiffre dans ce livre qui m'avait fait un peu tomber de ma chaise. Pas réellement, mais il y a 1,5 milliard de spécimens collectionnés dans les collections muséales mondiales. 1,5 milliard de spécimens qui sont référencés, stockés, taxinommés, classés. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé ces dix dernières années, c'est que devant l'urgence, on a souhaité travailler en étroite collaboration avec les autres grands muséums du monde. donc il y a une espèce de G12 qui a été coordonné par Bruno David et qui fonctionne avec Washington, San Francisco, etc. Je ne vais pas vous les citer tous. Et c'est là qu'on a fait ce compte dans le cadre de ces travails. De toute façon, à savoir ce qu'il y avait au niveau mondial. Et bon, ça, c'est gentil, c'est un gros chiffre. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est de voir où est-ce qu'il y a des points forts, où est-ce qu'il y a des points faibles. Parce que finalement, ce n'est peut-être pas la peine de continuer à mettre beaucoup d'efforts sur des collections qui sont redondantes ou pour lesquelles on n'est pas... Ce n'est pas là que les chercheurs vont venir pour étudier tel ou tel groupe. Et donc, tout le travail qui est actuellement en cours, c'est d'essayer d'optimiser cet effort de collection pour qu'il soit plus utile pour les scientifiques, pour le public, les visiteurs, etc. mais aussi pour éviter de continuer à éroder, de contribuer nous-mêmes à l'érosion de la biodiversité contre laquelle on essaie de lutter. Et donc, faire des prélèvements, mais beaucoup plus raisonnés. Entrons dans le vif de la découverte du livre. Je propose d'aborder dans une première partie, il y a plein de choses que j'ai découvertes qui étaient vraiment d'une espèce de nouvelle frontière, des choses que je n'avais pas imaginées. Et puis, il y a découvertes qui étaient du pur émerveillement. Je ne sais pas si j'en prends comme ça. Les poissons qui parlent, les oiseaux migrateurs qui préviennent les catastrophes naturelles, le tartigrade qui résiste au zéro absolu, une autre bestiole comme le rataupe qui, lui, n'a absolument pas le cancer, il s'en fiche, que le blob qui peut apprendre alors qu'il n'a pas de cerveau, c'est sans fin, que le champignon qui peut corriger certaines maladies génétiques. Je ne l'ai pas compris, mais j'ai trouvé ça fascinant. Et en fait, il y en a des pages et des pages de découvertes comme ça. Alors, si je vous demandais, vous, quelles étaient les découvertes qui vous stimulent le plus en ce moment ? Première question pour chacun d'entre vous, deux ou trois, enfin voilà. Et dans votre champ de recherche particulier, qui est le vôtre, où est-ce qu'il y a les nouvelles frontières ? Ah bah, il faut se lancer. Voilà, oui, oui. Alors, moi, ce qui m'attire le plus, alors déjà, je suis une spécialiste, je suis une taxinomiste, mais pareil, j'ouvre mon champ, j'explore la biodiversité marine. Et il y a un phénomène qui est vraiment très, très, oui, qui est merveillant, c'est la bioluminescence. Dans l'océan, la majorité de la lumière, en fait, est fabriquée par les organismes. Et non seulement ils sont capables de fabriquer de la lumière, mais en plus, c'est une réaction chimique, ils utilisent 98 % de leur énergie pour faire de la lumière, une lumière froide. Donc, si on avait la même chose, là, déjà, en termes d'énergie, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, on serait quand même déjà plus dans les clous. Et il y a une diversité dans les processus de cette bioluminescence. Et la nature, elle a répété l'opération 40 fois dans 12 embranchements différents. Donc là aussi, on voit cette diversité. Et quand vous plongez en sous-marin et que vous descendez dans cet océan, vous pensez que vous allez être dans le noir absolu, eh bien, vous allez voir des flashs lumineux. Vous allez voir des organismes qui passent devant. Là, c'est magique. C'est juste magique. On ne peut pas être claustrophobe. On ne peut pas se dire qu'on est sous 1 200 mètres de profondeur. S'il arrive quoi que ce soit, je ne m'en sors pas. Il n'y a pas que le grand bousier qu'on voit ? Ah non, il y a plein d'organismes qui sont bioluminescents. Et cette bioluminescence, on n'en connaît pas toutes les fonctions. On sait que ça sert pour les individus d'une même espèce. Ça leur sert à communiquer. Parce que quand vous êtes dans le noir complet, il faut bien trouver une ruse. Il y en a deux. La chimie et la lumière. Donc, dans l'océan, il y a une grosse chimie de diversité. Mais aussi, c'est de bioluminescence. Cette bioluminescence, elle va aussi servir aux proies pour se protéger des prédateurs. Par exemple, dans le milieu profond, quand on se promène, il y a certains poissons, pour ne pas se faire manger, vont avoir des photophores, c'est-à-dire des organes spéciaux bioluminescents. Ce sont des bactéries qui vont faire cette bioluminescence. Et du coup, son prédateur, quand il va passer dessous, il va croire que c'est la lumière du jour. Et il ne va pas manger sa proie. Et inversement, il y a des prédateurs qui vont servir de la bioluminescence pour attirer leur proie. La Beaudroie, par exemple, on a tous vu des enfants, des petits-enfants, je ne sais pas quoi. Dora, la Beaudroie, elle a son filament pêcheur. C'est de la bioluminescence. Ça lui sert à attirer ses proies. Et en plus, ça sert à la Beaudroie pour voir. Donc, c'est juste incroyable. L'humain n'est pas arrivé encore à faire ça. Sauf qu'on rentre dans une ère actuellement où on revient à un grand principe. On va s'inspirer de ce que fait le vivant. On est dans ce qu'on appelle la bio-inspiration. Et le muséum accompagne ces démarches-là de bio-inspiration, c'est-à-dire s'inspirer du vivant, des formes du vivant, des procédés du vivant, des relations dans les écosystèmes. Le muséum va être le garant, je vais dire un peu éthique, va dire, OK, on va vous apporter des connaissances sur la biodiversité, sur les mécanismes, mais il ne faut pas puiser dans la ressource. Et puis, il faut le faire dans des conditions environnementales durables. Je vais prendre un exemple tout simple. Une éponge, qui est un animal marin, qui ne ressemble à pas grand-chose, se fait un squelette en silice qui est capable de conduire la lumière. Ça vous rappelle quelque chose ? Les fibres optiques. Il incorpore du sodium, ce qui lui permet d'être très performant. Il fait ça à température ambiante, à pression ambiante. Donc, en termes d'énergie, il ne consomme rien. Les industriels sont vraiment intéressés par ce processus, parce qu'actuellement, quand on fait de la fibre optique, on fait ça à des températures, je crois, de plus de 1000 degrés, avec des pressions énormes. Ça a un coût énorme. Et en plus, on est moins efficace que l'éponge. Quand on la voit, on se dit, c'est quoi ce truc ? Voilà. Et donc, toute cette approche-là, est actuellement en plein développement. Et nous, nous sommes là pour apporter des connaissances et pour être garants. Et pour moi, qui suis très sensible à la problématique de la fragilité de la biodiversité, je pense qu'on en parlera après, de cette érosion de la biodiversité, eh bien, si j'ai un moyen pour sensibiliser les élus et surtout les acteurs socio-économiques à préserver la biodiversité, eh bien, je pense que c'est un moyen qui est parlant et qui va permettre de faire avancer les choses. Merci. Jean-Denis Vigne, les sujets du bouquin qui vous ont étonné ? J'ai lu, comme j'étais le premier coordinateur, j'ai lu tous les articles, la certaine langue de fois. Quand on me pose une question comme ça, ça me génère une angoisse. Qu'est-ce que je vais dire ? C'est tellement... Il y a tellement de choix. Non, non, bon, je prendrai deux, trois exemples rapides puis j'insisterai plus sur un autre. Bon, il y a, par exemple, les météorites et l'utilisation des météorites pour faire un poignard. C'était à une époque... Tout en Camon avait un poignard en météorite. Un poignard en météorite au XIVe siècle avant Jésus-Christ alors qu'il n'y avait pas de métallurgie, de fer. Donc, le poignard qui est dans la tombe de Tout en Camon avec tout un tas d'offrandes, comme tout le monde sait, c'est un poignard qui est fait à partir d'un morceau de météorite. Donc, c'est assez fascinant. De même que les météorites, c'est fascinant. Je trouve ça fascinant. Je suis un peu géologue de formation quand même aussi. Mais, par exemple, le fait qu'on trouve dans des météorites les briques élémentaires de la vie, on y reviendra peut-être. Ça, c'est quelque chose de fascinant. Alors, moi, ce qui m'a le plus passionné, quand j'ai fait cet ouvrage, au fond, j'étais non seulement coordinateur, mais j'étais responsable du chapitre 3 qui était sur l'humain. Justement, le dernier mot du trio. Et je me suis, avec la matière que tous mes collègues ont réunie, je me suis dit, il y a une manière de traverser, de donner une cohérence à toute cette matière en se demandant ce que c'est d'être humain. aujourd'hui, après toutes les découvertes qu'on a faites, après avoir repoussé tout un tas de limites, puisque c'est ça la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain ? Alors, est-ce que c'est être un animal social ? Ben non, il y en a plein des animaux sociaux. On va y revenir. On y reviendra. J'insiste pas plus. J'insiste pas plus. Mais c'est quelque chose de vraiment qui m'avait passionné. Dans ce que j'ai plus particulièrement développé à travers plusieurs chapitres et qui concerne ma recherche de maintenant, du moment, de cette année, il y a ce chapitre sur les premiers sédentaires. On dit toujours, quand on apprend ça dans les livres à l'école, le néolithique, c'est l'agriculture, l'élevage et la sédentarisation. C'est plus compliqué que ça. Il y a plein de néolithiques qui ne sédentarisent pas. Et puis, il y a plein de chasseurs-cueilleurs qui ne cultivent pas, mais qui sont sédentaires. Et ça, c'est intéressant parce qu'aux alentours de 15 000, 14 000, il y a 14 000 ans, il y a, en particulier au Proche-Orient, des petits groupes humains qui se sédentarisent. Ce n'est pas les premiers. Il y en a eu d'autres dans la préhistoire. Ce n'est pas les premiers. Ils sédentarisent, mais complètement. C'est-à-dire qu'ils construisent des petits hameaux et des maisons en dur, etc. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre parce que ce sont des chasseurs. Un agriculteur qui se sédentarise ou qui est sédentaire, il a ses champs et puis il n'a pas besoin d'aller loin. Mais des chasseurs, ceux qu'on connaît, ils sont obligés de circuler sur un vaste territoire. À telle saison, ils vont récupérer telle ressource. Ça sera les baies, ça sera la chasse, ça sera le piégeage, ça sera la pêche, etc. Et ils tournent sur ce territoire. Et s'ils sédentarisent, ça veut dire qu'ils vont être obligés de réunir tous ces composants de l'alimentation en puisant toujours sur le même territoire. Donc c'est voué à l'échec. Sauf s'ils savent faire ce qu'on appelle aujourd'hui du développement durable à leur échelle. Et c'est effectivement ce que font ces natoufiens du Proche-Orient entre 14 000 et 12 000. Ils font du développement durable, c'est-à-dire qu'ils développent tout un tas de stratégies qui font qu'ils n'épuisent pas leur environnement. Et alors ce qui est formidable, c'est que ça m'a toujours fasciné, ce natoufiens, mais moi je fouillais plutôt, je fouillais à Chypre, je fouillais plutôt la période qui est juste après, qui est tout début de l'Unionolithique. Et là, depuis deux ans, j'ai un programme fantastique qui redémarre avec des découvertes étonnantes sur, ce n'est pas des natoufiens, mais c'est des gens qui sont très proches d'eux, qui sont justement avec un système de mobilité complètement nouveau, avec des bâtiments durs, etc. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a fait une grosse campagne de fouilles, ce n'est pas beaucoup, mais là je suis vraiment passionné par ça en ce moment. On a hâte de voir la publication. Pourquoi je vous ai bloqué sur votre définition de l'humain ? Parce qu'avant, il faudrait peut-être nous dire aussi ce que c'est que la vie. J'ai découvert qu'on connaît tous Lucie, j'ai découvert qu'il y avait un autre être que je ne connaissais pas son acronyme scientifique qui est Lucas. Il y a Lucie, et Lucas est vachement plus vieux puisque Lucas, c'est notre last universal common ancestor. C'est bien plus avant, c'est le premier être vivant, j'imagine. Et du coup, comment vous définiriez la vie parce qu'avant de passer à l'humain, la vie prend des formes tellement différentes dans le livre que moi, je ne suis pas scientifique, mais je suis incapable de définir ce que c'est. Déjà, Lucie, c'est un fossile qu'on a trouvé qui correspond à un être qui a vécu il y a deux millions d'années. Lucas, c'est un être virtuel, c'est-à-dire qu'on l'a recomposé à partir de ce qu'on sait de la diversité génétique de l'ensemble des êtres vivants auxquels on a accès, finalement, et tous ceux qui ont disparu. Mais l'idée, je pense qu'il y a, je ne sais pas comment ce mot a été donné, mais il y a sans doute un lien au moins imaginaire. Une blague de scientifiques. Voilà. Ils sont très drôles, les scientifiques. On ne croirait pas comme ça. Non, non, alors, bon, la vie, moi, je dirais que c'est d'un point de vue purement scientifique, la vie, c'est un ensemble de molécules qui s'organisent séparément du milieu extérieur. Je pense que la notion de membrane qui sépare l'être vivant, chez nous, c'est la peau, etc., mais chez les êtres unis, la notion de membrane est très importante. Et ce qu'il y a dans la membrane, donc qui séparait du milieu extérieur, milieu intérieur, milieu extérieur, c'est important. Et ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui assure un certain nombre de fonctions de manière pérenne et qui les transmet. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de molécules qui sont capables par des voies chimiques, je dirais, complètement naturelles, mais qui sont capables de s'organiser pour faire cette membrane, simplement, et pour faire un flagelle qui va faire que l'animal unicellulaire va se déplacer, pour faire le lien avec d'autres cellules et pour qu'on puisse devenir un être pluricellulaire. Et pour que ça puisse avoir un sens, ces réactions chimiques qui seraient complètement anarchiques, il faut qu'il y ait un message qui commande et un message qui se reproduit. c'est le même. C'est l'ADN ou l'ARN, les acides nucléiques, qui sont le corps de la vie sur Terre, très probablement même chez des êtres et des formes de vie qui ont complètement disparu, qui ont 3 milliards d'années, dont on parle dans l'ouvrage, mais peut-être aussi partout dans l'univers. Parce que, et ça, c'est un point fascinant, c'était ça, j'étais parti là-dessus tout à l'heure, on n'a jamais anticipé. C'est un point fascinant, c'est que dans les météorites, qu'on pensait, moi, quand j'ai fait mes études, les météorites, c'était de la géologie, il n'était pas en question qu'il y ait des molécules organiques dedans. Mais on a trouvé plein de molécules organiques. On a commencé par trouver du carbone. Déjà, ça, c'était étonnant. Carbone, c'est de l'oxygène. Carbone, oxygène, c'est deux des quatre composantes majeures de cette matière vivante, avec l'hydrogène et l'azote. Et puis, on a commencé à trouver des petites molécules de sucre et puis des petites molécules d'acide aminé, c'est les composantes de nos protéines, celles qui vont faire une partie de la membrane. Et on a même trouvé, dans certaines météorites, on a même trouvé les fameuses briques de l'ADN ou de l'ARN. Donc, ça veut dire que, dans l'espace, se baladent toutes les composantes de la vie sur Terre. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que la vie sur Terre est issue d'une météorite ? Non. Nous, en tant que scientifiques, on ne dit pas ça. Mais que la vie sur Terre ait été influencée par des apports interplanétaires, interstellaires, oui, ça, c'est certain maintenant. Donc, notre vie, comme notre organisme, c'est quelque chose qui est le fruit de toute cette évolution planétaire sur la Terre, mais aussi d'un certain nombre d'influences et d'apports extérieurs. Je dis comme notre corps parce que vous savez bien qu'on est des holobiontes, c'est-à-dire qu'on est des milliers d'organismes d'espèces différentes qui sont dans notre intestin, qui nous ont donné des morceaux d'ADN, etc. Donc, cette pluralité, cette complexité, elle fait peur, elle est un peu angoissante, mais elle est extraordinairement intéressante parce qu'on se rend compte que finalement, tout ça est lié. La Terre, le vivant, les humains, tout ça est fortement lié. Il est employé le terme vivant. Moi, je préfère le terme vivant à la vie. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est de voir que le vivant, il y a plein d'exemples, est capable de prendre de s'adapter à plein de situations et que globalement, nous, humains, on se sort souvent du vivant, mais en fin de compte, il faut qu'on soit très humble parce qu'on n'est pas grand-chose et on n'est pas capable de s'adapter à beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure du tardigrade. Le tardigrade, vous l'exposez, je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête, à des températures extrêmes, il va résister. C'est-à-dire que vous le congelez, il revient à la vie. Vous le mettez sous des radiations de 5 000 et quelques kilowatts. Il ne grille pas. Vous faites n'importe quoi, il survit à tout. Il y en a même qui disent que ça peut être un extraterrestre parce qu'il résiste à tout. Et si un jour, les conditions sont telles, il y en a plein qui appuient sur le petit bouton rouge, il va y avoir des organismes comme les scorpions, le tardigrade et d'autres qui vont résister. mais nous, le rataupe, tous ces organismes qu'ils ont présentés vont résister. Et nous, non, parce que globalement, dès qu'il fait un peu froid, je ne sais pas combien est estimé notre survie à des températures négatives. Le tardigrade peut aller jusqu'au zéro absolu. Oui, mais nous, je ne sais pas, mais sur les températures les plus élevées, c'est ça, c'est 25 ans. Les températures les plus élevées, il y a des travaux récents qui ont montré expérimentalement que les humains, tous, peuvent supporter des températures de 55 degrés en situation de sécheresse de l'air. Oui, mais il faut que tu aies 25 ans, que tu sois en bonne santé. Ah oui, absolument, qu'on ne vous fume pas, on ne boit pas. Qu'on ne fume pas, il y a plein de conditions. Ça veut dire que globalement, là, on n'est pas nombreux à pouvoir résister. Et puis, si l'air est humide et s'il n'y a plus, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais 75 ou 80 % de taux d'humidité, eh bien, c'est 35 degrés. Et on ne résiste pas plus de deux ou trois jours et on meurt si on n'a pas les moyens de se protéger de cette situation alors que nos râteaux, nos tardigrades, et en plus, les tardigrades, ils sont capables de subir une dessiccation presque totale. Ils leur restent comme une graine. D'ailleurs, les graines aussi, d'une certaine manière, c'est des choses extraordinaires, des organes extraordinaires. Ils ont 5 ou 10 % d'humidité et ils survivent pendant des mois, des années, des décennies. S'il ne reste plus qu'eux, il va falloir remettre la définition du beau parce que ce n'est quand même pas des canons de beauté. Ah mais ça, c'est parce que, en tant qu'homme, je pense qu'un râteau, s'il vous voit, il ne va pas vous trouver beau. Non, ça je pense que... Je suis désolée. Je ne suis pas gentil, ça quand même. Moi, je ne suis pas ratopole. Justement, parlons, parce que du coup, dans cette définition de la vie où nous sommes membranes, dans cette définition de la vie où nous ne sommes pas grand-chose, je reprends vos termes, la question du coup, et nous là-dedans, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'introduction qui structure aussi pas mal le bouquin et on retrouve pas mal des interrogations existentielles qu'on a. Cette phrase, c'est « L'histoire naturelle moderne n'anthropomorphise pas la nature, elle zoologise l'homme. » Alors moi, j'ai été élevé dans cette idée que j'étais un humain et que du coup, j'étais bien au-delà de l'animal, finalement. Et on passe notre temps dans le livre à découvrir qu'il y a plein de choses qu'on croyait exclusivement humaines qui ne le sont pas. Alors attaquons par là avant de se dire du coup, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'on croyait humain et qui ne l'est plus ? Qui est juste naturelle ? Il y a plein. Je vais vous donner un exemple. L'exemple du poulpe, par exemple. Le poulpe. Encore un bel animal. Un bel animal. On ne l'a pas mis là. Le poulpe, il est juste extraordinaire. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont fait une expérience avec le poulpe. Ils ont mis un crabe dans une boîte et ils ont fermé la boîte avec un petit bâton. En fait, il faut tirer comme ça. Le poulpe arrive, il essaye avec ses tentacules d'ouvrir la boîte, il n'y arrive pas. Et en parallèle, il y a un écran de télé qui est allumé et qui montre juste deux doigts qui tirent la baguette. La boîte s'ouvre et les deux doigts prennent le crabe. Et c'est passé en boucle. Au début, le poulpe... Alors, c'est difficile. Là encore, je vais parler en tant qu'humaine. Voilà, parce que je ne sais même pas ce qu'est l'intelligence en plus. Mais je vais dire, le poulpe, il ne réalise pas. Mais il y a un moment, on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qui se passe. Le poulpe va vers la boîte avec ses bras. Il prend le bâton, il enlève le bâton, il ouvre le couvercle et il prend le crabe et le mange. Donc, moi, l'intelligence, je ne sais pas ce que c'est. J'ai beaucoup de mal à le définir. Si on prend un oursin, par exemple, il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Un oursin, il est capable de se latéraliser, il est capable de fuir quand il y a un robot qui va le prendre. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'une intelligence ? Je ne sais rien. Donc, on disait que l'intelligence, c'était quand même le propre de l'homme. Il se latéraliser. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller de gauche à droite, en avant, en arrière et quand vous n'avez pas de cerveau, ce n'est pas évident. Normalement. si je vous enlève votre cerveau, ça ne va pas être facile. Non, mais les scientifiques pensaient qu'il y avait besoin d'un cerveau et d'une intelligence pour être latéralisés. Donc, non. Donc, j'en reviens à ce peu-là. Beaucoup plus dégourdisse que ce qu'on se pense. Donc, ce n'est pas le propre de l'humain. Rire, c'était la définition avant. On disait rire est le propre de l'humain. On s'aperçoit qu'il y a des animaux qui savent rire. Les émotions aussi. Les émotions étaient le propre de l'humain. Il y a plein d'animaux qui ont des émotions au travers de notre expérience, bien sûr. Je laisserai Jean-Denis compléter, mais pour moi, pour moi, la seule chose qui caractérise l'humain, et on est en plein dedans là actuellement, c'est d'épuiser les ressources. Moi, je ne connais pas une espèce qui va épuiser les ressources. jusqu'à ne plus pouvoir survivre. Il y a toujours un moment... Il va me sortir un exemple. Il y a toujours un moment où l'espèce, quand il n'y a plus de ressources, elle arrête avant qu'il n'y ait plus de ressources. Je reviens sur le poulpe actuellement. On est envahi sur les côtes bretonnes par des poulpes qui nous mangent tous nos crustacés. Il y a une chute des crustacés. avant d'attendre que les crustacés ne soient complètement disparus, ils sont en train de migrer ailleurs. Ils vont chercher de la nourriture ailleurs. Ils sont un peu comme tes cueilleurs-chasseurs. Ils se déplacent. ceux qui se déplacent. Voilà. Et je ne crois pas, a priori, qu'il y ait des espèces qui détruisent pour, entre guillemets, le plaisir de détruire. L'ultra-violence. L'ultra-violence. Il va me sortir des exemples. Non, pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec toi, bien entendu. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'accord ou pas d'accord. On a des travaux scientifiques sur lesquels... Non, non. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'on ne connaît pas d'espèces qui soient capables de s'auto-détruire. Alors, oui, si on peut en trouver, et ce sont à chaque fois des espèces qu'on qualifie d'invasives, comme nous, humains. C'est-à-dire des espèces qui sont capables de conquérir de nouveaux territoires, de s'adapter à des situations extrêmement différentes et de proliférer, mais aucune de ces espèces... J'ai en tête le rat noir ou le rat sur mulot, sur lequel j'ai pas mal travaillé à une époque, mais aucune de ces espèces n'est capable de se mettre en danger, comme nous le faisons en ce moment, à une échelle planétaire. Voilà. C'est-à-dire que quand sur un îlot, les rats prolifèrent et les choses se dérèglent et ils finissent par s'auto-détruire, c'est sur un îlot de 3 km de côté. Ça, on connaît des exemples. Donc, je pense qu'effectivement, tu as raison d'insister sur le fait qu'on se met en danger et aucune espèce... Alors, je ne sais pas si on va s'auto-détruire. J'espère que non, quand même. J'espère que non. Mais là, on est face à un gros problème. Et puis, alors, tu as commencé un peu le cheminement et dit, bon, qu'est-ce qui va nous séparer avec ton poulpe ? Et qu'est-ce qui va nous... Alors, l'ultra-violence, bon, c'est vrai que chez les vertébrés, il y a une espèce de gradation au fur et à mesure qu'on se dirige vers les primates de violences de plus en plus fortes, qu'on mesure par le nombre de meurtres non-guerriers. Il y a tout un article qui est répercuté dans cet ouvrage. Je vous préviens, attention aux marmottes, par contre. Ah là, les marmottes, c'est horrible. C'est les plus violentes de toutes. Mais globalement, les primates sont plus violents que tous les autres mammifères. Les mammifères sont plus violents que tous les autres vertébrés. Les primates sont plus violents que tous les autres mammifères. Et l'homme, parmi les primates est parmi les plus violents. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi, puisque l'étude a été faite, que quand les sociétés humaines s'organisent en état, la violence est transférée à l'échelle de l'État et globalement, la violence telle que je l'ai définie est en réduction. Ça veut dire que nos sociétés sont capables aussi de réguler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on se dit peut-être qu'on va pouvoir aussi réguler d'autres choses aussi importantes, voire plus importantes. Mais je voulais surtout revenir sur ce qui fait qu'on est humain. Tu parlais du rire. Et moi, en lisant les articles des collègues, là, c'est une question, je me suis dit ça, c'est un fil directeur dans une partie de l'ouvrage. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain ? Et en fait, les cultures, le fait d'avoir une culture, c'est-à-dire des comportements particuliers, de mettre dans nos actes techniques toute une symbolique qu'on ne maîtrise pas forcément, ce n'est pas qu'humain. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup, pratiquement tous les primates, il y a d'autres mammifères, les cétacés, beaucoup d'oiseaux, pas tous, il y en a qui sont plus cultivés que d'autres, ce n'est pas le bon mot, mais qui ont une culture plus marquée. Et puis, on a par exemple ces études fantastiques qui ont été menées chez les bonobos ou chez les chimpanzés où on ne montre que d'un massif forestier à l'autre, il y a des pratiques qui sont différentes et que ces pratiques sont transmises aux descendants. Mais ça, ça existe aussi chez les oiseaux. Je pense au J.P.A. de Barbu, je travaillais sur le J.P.A. de Barbu il y a pas mal d'années. C'est un oiseau fascinant parce qu'il apprend un tas de choses à ses descendants et ce que le couple apprend à ses descendants, le couple d'un côté, il n'apprend pas la même chose. Donc, il y a là aussi une amorce de culture chez des oiseaux dont on pense que c'est des vautours qui se nourrissent d'os et puis, franchement, ils n'ont pas grand-chose à nous raconter d'intéressant. Si, c'est des oiseaux magnifiques mais c'est aussi des oiseaux très intéressants. Donc, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? La conscience, Bergson avait beaucoup insisté là-dessus mais avec tout ce qu'on a découvert, la conscience, par exemple, la conscience de la mort, Bergson avait insisté beaucoup, la conscience de la mort, mais il y a beaucoup d'animaux, enfin, il y a un certain nombre d'animaux, de mammifères en particulier qui ont conscience de la mort parce qu'ils manipulent leurs descendants ou leurs collègues, je ne trouve pas le mot, congénères, merci. Une fois qu'ils sont morts, il y a une espèce de rituel collectif, socialisé, qui se développe autour exactement comme chez nous. Alors, après, il y a une question de gradation. Ça, c'est clair. On parlait tout à l'heure, on évoquait rapidement les poissons qui chantent. Bon, le nombre d'espèces, de plantes et d'animaux qui produisent des sons dans la nature, c'est faramineux. Donc, finalement, nous, on produit des sons aussi, on a un organe vocal, etc. Bon, on ne fait peut-être pas mieux. Mais, alors, on dirait, on a un langage qui nous permet de communiquer. Mais il y a énormément d'espèces qui communiquent à travers les sons qu'ils produisent, ne serait-ce que ces poissons qui grognent quand on enregistre le son des poissons, comme c'est expliqué dans l'article. On a des grognements, des sifflements. On a un univers sonore extraordinairement complexe où chaque poisson est capable de reconnaître ce qui correspond à son espèce ou même à son congénère. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'humain. Il y a une gradation. Et puis, il y a peut-être une chose, puisqu'on est sur les sons, peut-être une chose quand même qui, moi, m'a beaucoup intéressé. C'est l'article de Sylvie Le Beaumain que j'aime beaucoup. L'article, Sylvie aussi, bien sûr. où elle parle du chant et elle montre que le chant et la fabrication d'instruments et la production de musique, mais qui sont une conséquence d'une production vocale socialisée qui est propre à l'homme. Ça y est, j'ai lâché le mot. Mais c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec d'autres espèces. Donc, on arrive à trouver quelques éléments. Alors, tout ça pour dire que c'est l'exception qui confirme la règle d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'on est homme ? C'est parce qu'on a une génétique particulière qu'on partage tous 7 ou 8 milliards à la surface de la Terre. Ça, c'est sûr. C'est qu'on a une histoire commune d'hominidés. C'est qu'on a éradiqué les autres hominines qui, néandertaliens, dénisoviens, etc., ont vécu en même temps que nous. On les a éradiqués. Il n'y a plus que notre espèce. On a fait du beau boulot. Et c'est ça qui fait qu'on est homme, qu'on partage tout ça. Mais au fond, on est constamment, pour tous les critères qu'on peut prendre, on est dans une continuité par rapport à l'ensemble de la vie, nos caractéristiques, nos comportements, etc. C'est avec peut-être des seuils quantitatifs ou qualitatifs, parfois, qui sont franchis. Merci. Il nous reste peu de temps pour la dernière partie, qui est une partie qui est en gros la question de la réponse à l'enjeu de l'extinction de masse de biodiversité qui est en cours. L'IPBS, qui est l'équivalent pour du GIEC dans le domaine de la biodiversité, a listé cinq menaces prioritaires. Je les rappelle, juste pour tout le monde, parce que vous voulez le faire, vous les connaissez par cœur. Non, même pour nous, ce sera bien que vous les rappeliez. Bien sûr que non. Ma question qui ira derrière, c'est quelles sont les priorités d'action et de recherche aussi par rapport à ces cinq menaces ? La première, c'est la déforestation et la dégradation des sols. C'est une activité hautement humaine, on fait ça très bien. C'est aussi la fragmentation des habitats. La fragmentation des habitats. L'exploitation directe des organismes vivants. Le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Voilà, ça, c'est les cinq critères. Je les rappelle pour tout le monde, parce qu'on les retrouve régulièrement, ces cinq critères. Et ces cinq critères qui sont, cinq menaces qui sont essentiellement d'origine humaine, même les espèces invasives, c'est nous qui les trimballons essentiellement, qui les amenons, etc. Donc voilà, ça, c'est les cinq menaces. Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément besoin, mais on va le rappeler quand même, vous allez le faire certainement. L'importance de la menace de l'extinction de la biodiversité et les mesures qui vous semblent les plus urgentes, les plus importantes à prendre actuellement, sachant qu'il nous reste dix minutes. C'est un exercice extrêmement difficile. En dix minutes ? Oui. En trois secondes, je dis que nous, ce qu'on fait pour tout ça, c'est connaître. Oui. Parce qu'on ne connaît pas, finalement. Pour mieux préserver. quel est l'impact d'une espèce invasive sur l'écosystème d'accueil pour 99% des espèces invasives ? D'autant que dans le bouquin, on découvre aussi qu'on ne connaît pas la moitié des espèces qui existent. Connaître les espèces qui existent. On est à 2,2 millions d'espèces terrestres. On estime qu'il y en a 8 millions. Donc, voilà, il y a des boulots. Donc, connaître, comprendre. Ça, ça nous accapare beaucoup parce que si on ne fait que connaître et décrire, il faut qu'on comprenne comment fonctionnent les systèmes. Et ensuite, conseiller. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, on peut, dans tel ou tel cas, lancer des démarches de biologie et de la conservation, répondre aux directives européennes, aider nos politiques, nos collectivités territoriales à la demande. Ça, c'est le soutien aux politiques publiques qu'on évoquait. Voilà, il y a un tas de choses. Et puis, il y a éduquer qui est évidemment un élément fondamental. C'est le quatrième pied de toute cette lutte. Éduquer, ça veut dire qu'on est au service de nos concitoyens pour les informer, pour les former quand il s'agit de jeunes dans les écoles, dans les lycées, avec Vigie Nature École, par exemple. On en parlait des écoles tout à l'heure en arrivant. et puis, faire ce qu'on fait aujourd'hui, faire des ouvrages. Et tout ça, c'est notre rôle dans la société que de... Bon, alerter, je crois qu'on n'en est plus à l'alerte, mais informer, expliquer et aider à une prise de conscience collective. Nous-mêmes, on est loin d'être parfaits. On est comme vous tous, on a tous les mêmes défauts, les mêmes mauvais réflexes d'oublier de fermer son robinet quand on se lève les dents. Non, non, mais voilà, c'est des choses comme ça. Je pense qu'on est vraiment là dans un mouvement collectif et nous, ce sont nos responsabilités parce qu'on est censés connaître un peu moins mal que les autres, du moins, c'est ces questions-là. Et moi, pour répondre à votre question, où est-ce qu'on va avec cette érosion de la diversité ? Je ne sais pas où on va. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des crises dans le passé. Il y en a eu plus d'une soixantaine. Il y a eu cinq crises majeures et on s'aperçoit qu'à chaque fois, des espèces ont disparu. Beaucoup d'espèces, celles qui étaient avec les dinosaures, je crois que c'était 80 % des espèces qui ont disparu. Donc, c'est énorme. Et on voit bien que le vivant arrive avec ce qui survit à repartir et à diversifier. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, avec ce qu'on a dit, nos caractéristiques physiques et tout ça, si on continue à aller comme ça, ce n'est pas sûr qu'on fasse partie des 3 % ou des 5 % qui vont échapper à cette extinction massive et que ça, c'est un signal qu'on peut donner, peut-être, une alerte en disant que si on ne fait pas plus d'efforts, tant pis, les choses vont continuer et puis il y aura des nouveaux écosystèmes et ce seront peut-être les tardigrades ou les scorpions qui seront là pour les êtres intelligents qui seront sur Terre dans un million d'années, ce sera des tardigrades ou des poulpes ou les deux. Puisque le niveau des mers augmente ou les poulpes et il y aura d'autres systèmes. Donc, moi, je ne suis pas inquiète pour le vivant parce que jusqu'à présent, le vivant, voilà, s'en sort, trouve des solutions. Je suis inquiète pour nous. D'accord. Et donc, du coup, une dernière question avant de clore cette séance. Est-ce qu'il y a une raison d'être optimiste ? Oui, plein. Ah, alors ? Il y a des solutions. Jean-Denis en a donné quelques-unes, mais il y a de la réglementation. Il n'y en a pas suffisamment, mais il y a de la réglementation. Il y a les conventions, il y a les quotas, il y a les herbes marines protégées ou les herbes terrestres protégées qui sont aussi... Il y a des espèces dont on a vu remonter. Je pense au thon rouge. Il y a un article sur la gestion des pêches. C'est quelque chose dans lequel le muséum est très engagé. dans ces applications, on a des systèmes de suivi, d'alerte qui nous disent là, attention, la pêche est excessive. Et c'est ce qui s'est passé avec le thon rouge. On a réussi en alertant et en suivant, parce que nos collègues sont dans les commissions européennes, mondiales, etc., pour intervenir et faire part de leur expertise. On a réussi à faire remonter les populations de thon rouge. Alors, il y a des espèces qu'on n'a pas sauvées. Il y en a beaucoup qu'on a beaucoup... L'amoureux, ça ne marche pas. Le vivant est complexe. Mais après, c'est-à-dire que là, tous les petits gestes dont on parle, ça peut être résistible, il faut les faire si les industries font aussi des efforts. Et c'est pour ça que je crois beaucoup sur la bio-inspiration. Si on ralentit toutes ces pollutions, toute cette fragmentation de l'habitat. En fait, le gros problème, le gros problème dont on n'aborde pas soin, c'est le problème de la démographie humaine. Oui, il y a le problème de la démographie humaine qu'on ne peut pas contrôler. Là aussi, il y a un article qui est très clair de la part de Gilles Pison qui montre que... D'ailleurs, on ne peut pas dire que demain, il faut qu'on soit moins nombreux. C'est trop tard. Le coût est parti, si on peut dire. Parce qu'on est 8 milliards et ces 8 milliards, ils vont faire des enfants. même s'ils en font moins, le temps que la tendance s'inverse, on sera à 10 milliards. C'est inéluctable. Ça, on ne peut plus reculer. Bon, donc, il y a cet aspect démographique, mais il y a aussi un autre aspect qui, même si je reste optimiste aussi, mais il y a un aspect qui, moi, me préoccupe, c'est que c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Parce qu'on connaît bien les extinctions. Maintenant, nos collègues paléontologues nous ont bien informé sur les extinctions, sur ce que ça produit, sur le peu de philomes qui en ressortent et sur le fait qu'à chaque fois, l'évolution se déroule différemment et c'est un monde nouveau dans lequel les anciens ont plus leur place, pratiquement. Donc, nous, on n'aura pas notre place, c'est sûr. S'il y a une sixième extinction, on n'aura pas notre place. C'est à peu près certain. Mais le fait important, c'est que ces extinctions, elles ont mis, en général, même si elles apparaissent ponctuelles dans l'histoire de la Terre, elles se passent sur un délai assez long, qui fait qu'il y a quelques philomes qui arrivent à s'en sortir. Là, ce n'est pas le cas. Là, ça va à une vitesse faramineuse. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Terre depuis 4 milliards d'années, autant qu'on le sache, à une vitesse où c'est sur un siècle, un siècle et demi que tout ça s'est produit. On le voit dans toutes ces courbes qui sont produites. Si vous allez voir ce que c'est que l'anthropocène sur Internet, vous verrez ces courbes. bon, donc, ça, c'est préoccupant. En dépit du fait que, moi, je vois aussi à quelle vitesse notre société, nos sociétés occidentales, attention, ce n'est pas forcément vrai partout, mais réagissent. Moi, je trouve qu'il y a un répondant de la société, ce n'est jamais assez. Mais enfin, je trouve qu'il y a un répondant, une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle est déjà un peu tardive. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on aurait bien aimé qu'il y ait des lieux dès qu'on a commencé à parler de printemps silencieux ou quand, nous, dans les années 80, 90, au retour du sommet de Rio, quand on a commencé à dire, là, vraiment, on est mal parti. C'était 92, 1992. On aurait bien aimé que ça démarre à ce moment-là, la prise de conscience. Ça n'a pas été le cas. Donc, maintenant, ça démarre. Il ne faut pas perdre de temps. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de cet échange. Nadia Améziane et Jean-Denis Vigne, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous la richesse de toutes vos recherches et qui ont été traduites dans cet ouvrage, dont je rappelle le titre aux éditions de La Découverte, La Terre, le Vivant, les Humains. Vous trouverez cet ouvrage au fond de la salle, une séance de dédicace après la séance ou bien la librairie MOLA ou sur MOLA.com. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société